Alors bien bienvenue tout le monde, nous allons commencer la rencontre. Alors il y a des gens qui vont joindre à nous naturellement au fur et à mesure que la rencontre va se dérouler. Alors voilà donc écoutez, je suis bien content d'animer encore cette année la communauté français langue d'enseignement, ça me fait plaisir de travailler encore avec vous cette année. Je vais demander à Richard de coller dans la zone de clavardage le bloc-notes collaboratif. Il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissez déjà ce bloc-notes-là. Alors c'est le bloc-notes dans lequel nous allons prendre les notes cette année. Donc dans ce bloc-notes collaboratif-là aussi je vous invite toujours en amont deux à trois semaines avant la rencontre d'inscrire les points que vous voulez aborder lors de la rencontre, les points ou les questions que vous voudriez nous soumettre. Donc ça me permet de vous présenter en fait madame Denise Mignot qui apparaît actuellement à l'écran. Denise est la responsable du, bien en fait Denise je vais te laisser te présenter tiens, c'est bon. Bonjour mon nom est Denise Mignot, je suis responsable du programme français langue d'enseignement et depuis peu, c'est-à-dire depuis début septembre, je m'occupe aussi du français langue seconde. Je suis au ministère depuis le mois d'août 2017, j'étais à ce moment-là en soutien pour français langue d'enseignement, langue seconde et francisation et je suis arrivé en poste au prêt à passer. Et je suis très contente d'assez-tôt aux après-cours cette année. Merci beaucoup Denise d'avoir accepté justement d'y participer. Alors si vous avez des questions à poser à Denise par rapport au programme ou par rapport à l'évaluation, je vous encourage fortement à les inscrire dans le blog-notte collaboratif comme une, deux semaines, une semaine, deux semaines ou trois semaines même avant s'il le faut, mais plusieurs jours avant la rencontre parce que Denise pourra pas toujours répondre directement aux questions. Il y a peut-être quelques questions auxquelles elle va pouvoir répondre, mais il y a des questions des fois qui nécessitent de la réflexion ou une consultation, donc qui nécessitent un certain délai en fait de réponses, au même titre que lorsqu'on écrit, on envoie les questions par courriel, on n'a pas toujours les questions rapidement, les réponses rapidement sur le champ, donc on souhaiterait que vous les écriviez justement en amont dans le blog-notte collaboratiste. Alors voilà pour ces petites précisions-là que je n'ai pas affichées au tableau, donc fonctionnement de la salle VIA, on l'a vu. Communication via le forum FLA dans Moodle. Donc, vous avez vu que je vous ai, en fait, vous avez été avisé à informer des rencontres des après-cours via le forum français langue d'enseignement dans Moodle. C'est le moyen de communication qu'on va utiliser pour communiquer ensemble cette année, donc c'est toujours par là que je vais vous convier, vous inviter aux rencontres. C'est toujours là aussi que je vais vous aviser lorsque l'enregistrement est disponible ou que Richard va le faire. Donc voilà, c'est par ça que je vais communiquer avec vous. Je vais vous envoyer, il y en a qui ont peut-être reçu un courriel au début de l'année, en fait il y a deux ou trois semaines, parce que j'ai pris l'initiative d'écrire personnellement à tous ceux qui avaient participé à au moins une rencontre l'an dernier pour les informer que la communauté se remettait en marche. Je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes, l'impression de changer le serveur, donc il y en a pour qui les courriels étaient envoyés dans les indésirables, donc il y en a qui n'étaient plus informés justement des dates des rencontres, donc c'est un peu pour ça que j'ai communiqué personnellement avec les gens. Alors, on a le bloc notes collaboratif. Dans le bloc notes collaboratif, bien écoutez, je vous encourage fortement à prendre des notes pour la communauté, pour notre groupe. Moi, comme animateur, des fois, je n'ai pas le temps, mais nécessairement, je n'arrive pas à faire deux ou trois choses en même temps, alors je vous encouragerais fortement à écrire dans le bloc notes. Donc, j'ai aussi, vous allez aussi trouver dans le bloc notes collaboratif, là, au début, un lien qui mène vers le bloc notes de l'an dernier. J'ai choisi de basculer de Letterpad vers le Google Documents partagés. Alors, je l'ai, vous pouvez consulter les notes des deux dernières années, en fait, qui se trouvent dans le lien, là, qu'on retrouve en haut de la page du bloc notes collaboratif de l'année en cours. Il y a Richard aussi qui précise dans le bloc notes, dans le clavardage aussi, d'inscrire votre réponse, de votre présence. En fait, dans le bloc notes, toujours, il y a toujours les intentions de réponses, de présences qui sont inscrites. Mais on aimerait que vous écriviez si vous êtes présent à la rencontre. Et si, par exemple, des fois, il y a des gens qui vous accompagnent lors de ces rencontres-là, qui vous êtes en visionnement à deux ou à trois ou à quatre avec votre équipe, bien d'aller écrire le nom des personnes qui se trouvent avec vous. D'une part, ça nous permet de documenter un peu la fréquence, la fréquentation des après-cours, combien de personnes y participent. Puis aussi, bien, les gens qui participent vont recevoir des badges, là, pour souligner leur collaboration et leur participation aux après-cours FGA. Donc, voilà pour la mise en place de la communauté. Richard, est-ce que j'ai oublié des choses, là, puisque tu es, tu, j'ai fait, je pense avoir fait le tour de la question, là, mais si j'ai oublié des trucs, tu me l'as dit, c'est bon? OK. Fonctionnement de la communauté, format des rencontres. Alors, vous voyez, dans le bas de la page, première partie, deuxième partie, l'an dernier, pour ceux qui se joignent à nous, la façon dont on fonctionnait, c'est qu'on avait toujours une première partie de la rencontre qui durait 15 minutes où on répondait aux questions et préoccupations des gens qui avaient été notées, là, dans le blog de notes auparavant. Puis, après ça, la deuxième partie était dédiée à une présentation d'un collègue, d'un enseignant, d'un CP, une présentation d'un projet qui avait été réalisé dans leur centre, dans son centre. En fait, soit une organisation de classe particulière, une stratégie, une stratégie d'enseignement, une situation d'apprentissage. Donc, l'an dernier, on a eu des présentations sur, par exemple, sur la C3, comment la C3 était organisée en groupe, en atelier, dans une commission scolaire. On a eu aussi la mise en place d'une communauté d'apprentissage professionnelle qui traitait de la rétroaction. On a eu aussi une présentation sur la justification. On a eu, en fait, différentes présentations. Et c'est une formule qui avait quand même assez, qui avait plu à beaucoup de personnes. Alors, on a choisi de la reconduire encore cette année. Alors, il y en a qui ont déjà répondu à un sondage. En fait, quand je vous invitais à participer à la rencontre d'aujourd'hui, j'avais aussi, je vois un sondage pour déterminer les thèmes qui vous préoccupaient particulièrement, que vous souhaitiez aborder cette année. Alors, le sondage est encore disponible. Donc, Richard vient de l'afficher justement dans le blog Not Collaborative. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas répondu à la rencontre au sondage, je vous invite à aller le faire directement en cliquant sur le lien. Donc, pour pouvoir avoir votre avis, en fait, sur justement ce que vous souhaiteriez aborder. Une fois, c'est sûr que vous allez voir que dans le sondage, je vous demande aussi si vous êtes intéressé à animer un après-cours, une présentation justement. Alors, si vous êtes intéressé, bien, je vais communiquer avec vous par la suite pour qu'on détermine la date et quand est-ce qu'on va faire ça et tout. S'il n'y a personne qui se propose pour animer, bien, en fait, je vais essayer de chercher des gens qui pourraient faire des présentations en lien avec les thèmes que vous aurez relevés. Donc, voilà pour le sondage. Alors, n'oubliez pas d'y répondre, c'est vous-même. Alors, on va prendre maintenant les points, les questions et les points à discuter. À moins que vous ayez des questions sur le fonctionnement de la communauté, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de questions, commentaires à formuler, alors on va passer à la partie questions ou points à discuter. OK. Donc, étant donné que Mme Millot va devoir nous quitter… Ah, OK. Oui, j'ai une question avec Amélie. Vas-y, Amélie. Amélie, tu dis « Peut-on discuter de la feuille de notes? » Ça, c'est une question que tu souhaiterais poser, un point que tu souhaitais ajouter. Bien, on pourra en discuter, effectivement. Il faudrait que tu précises davantage ta question, Amélie, là. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par « Peut-on discuter de la feuille de notes? » Donc, c'est ce que je disais, en fait, c'est que Mme Millot doit nous quitter un petit peu plus tôt. Alors, j'aborderais peut-être les points qui toucheraient davantage le ministère ou pour lesquels Denise pourrait peut-être apporter des réponses à vos questions. Le plan du texte est de l'ordre de la consultation, voir comment ça se faisait dans vos centres. La même chose pour les balises pour le choix d'un roman en FRA 5203. Il y avait aussi, bon, le matériel, c'est plus en lien avec le côté pédagogique, donc ce qui se passe dans les centres. Il y a une question qui est ajoutée, inversée 4103, 4104, est-ce possible? Écoute, Denise, je vais te laisser aller selon les questions qui sont là, celles auxquelles tu peux répondre, les points pour lesquels tu peux apporter des éclaircissements. Je vais te laisser la parole. C'est bon? OK. Alors, le point 1, je vais le laisser parce que c'est didactique. Le point 2, ce que je peux mentionner, j'ai eu quelques questions à ce sujet-là pour les balises pour le roman. Le 52-02-03, c'est le roman d'un hors-Québec. Alors, la question que j'ai souvent, le principe, c'est qu'on veut initier les étudiants à une œuvre qui est francophone, mais qui est hors-Québec. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots à ce niveau-là, c'est-à-dire, si on a, par exemple, une île à Ferrière qui vient d'Haïti, mais qui vit au Québec, ce n'est pas une œuvre hors-Québec. Alors, c'est quelqu'un qui réside vraiment au Québec. Ou la même chose, si vous avez un auteur québécois qui, depuis 10 ans, vit en Europe, on ne peut pas considérer ça comme une œuvre hors-Québec. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui, dans le fond, ce qu'on veut, c'est emmener d'autres repères culturels, d'emmener une autre façon de voir que c'est de la culture québécoise. Un des indices que vous pouvez avoir, parce qu'on cherchait des balises, regardez la maison d'édition. Quand la maison d'édition, elle vient de l'Europe, elle est canadienne, elle est haïtienne, Alors, à ce moment-là, c'est un bon indice. Ensuite, par rapport au balise, choix de remand, on m'a demandé aussi pour les communautés autochtones. C'est sûr que les communautés autochtones qui vivent au Québec sont de juridiction fédérale. Mais même si c'est fédéral, on ne peut pas considérer que c'est hors-Québec qui vit sur le territoire québécois. Alors, il faut aller choisir quelqu'un qui est en dehors du territoire autochtone de la province de Québec. Juste une petite précision pour les romans. En fait, peut-être que tu... Je ne sais pas si vous avez déjà eu des questions à ce sujet-là, parce que ce point-là, c'est moi qui l'ai ajouté, c'est un de mes collègues qui m'en avait parlé. Est-ce que vous avez déjà eu des questions par rapport à des romans graphiques, des romans qui sont illustrés en partie? Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de questions-là. Fait que ça, je vais vérifier pour ça. Je vais te revenir. Ensuite, c'est beau? C'est beau, parfait, merci. Pour cette question-là, Laurent? Oui. Pour le point 4, inverser le 4103 et le 4104, c'est sûr qu'ils sont faits dans une progression. L'ordre des cours actuel n'est pas fait de façon aléatoire et fait pour qu'il y ait un lien entre les cours. Cependant, ce n'est pas impossible de changer. Les cours, on présuppose toujours que la raison qui est reliée à ça, c'est une raison pédagogique ou en lien avec les particularités du milieu. Pour le point 5, si un élève ne respecte pas du tout la tâche d'écriture, par exemple, le 4102, s'il fait un compte-rendu et non un texte narratif, est-ce qu'il obtient automatiquement la note zéro? Je sais que Laurent avait répondu à cette question-là et il avait mentionné que c'est oui et je le seconde là-dedans. Il n'y a rien dans la DDE ou dans les consignes d'administration qui fait mention de cette situation-là en particulier, sauf qu'elle est dans le fond de façon implicite, c'est que dans le fond, le sujet de l'épreuve est totalement modifié, donc il n'est pas recevable. Aussi, ce que j'avais mentionné, c'est que j'avais pris par exemple, quand on regarde dans la grille d'évaluation, pour le critère qui fait mention de respecter dans le fond l'épreuve, le thème de l'épreuve. Alors, on a le style d'ouvrage qu'on doit faire, le style de texte qu'on doit faire et dans la cote la plus basse auquel on accorde deux points, il est mentionné que l'étudiant a très peu respecté les paramètres de l'épreuve et n'est pas respecté. Donc, ça implique qu'on peut envisager qu'un étudiant a très peu maîtrisé un compte-rendu, mais c'est impossible qu'il ne l'ait pas du tout, qu'il n'ait pas absolument produit un compte-rendu. Donc, c'est dit de façon, à mon sens, c'est dit de façon implicite. C'est que cette épreuve-là ne pourrait pas être acceptée. Ça serait un zéro. Pour les sigles optionnels, je présuppose que la question, c'est de savoir quand est-ce que les DDE et les prototypes vont sortir. Est-ce que j'anticipe bien quelle est la question? Peut-être que je peux donner des informations à ce niveau-là parce que plusieurs personnes rentrent en communication avec moi pour les sigles optionnels. Alors, ce que je peux vous mentionner, je ne peux pas vous donner date quand les DDE ainsi que les prototypes vont sortir. Quand je vous dis que je ne vous donne pas de date, ce n'est pas que je ne veux pas en donner. C'est qu'on n'en peut pas. C'est qu'une fois que moi je dépose un document, il y a énormément d'étapes et il y a des personnes ou des organismes qui sont interpellés. Si je prends la traduction ou si la révision linguistique, c'est impossible de savoir de leur part quand ils vont pouvoir nous remettre la partie. Donc, quand les documents que je dépose reviennent à mon bureau et qui sont prêts à la parution, bien souvent, il y a un délai de 24-48 heures. Alors, en dehors de ce délai-là, je ne peux jamais mentionner de date parce que je ne le sais tout simplement pas. Cependant, je peux donner des saisons. Alors, pour les DDE des cours optionnels, je peux m'engager sans avoir trop de nervosité en disant que les DDE vont sortir au cours de l'automne. Je rappelle que l'automne finit le 21 décembre. Alors, ça va bon train à ce niveau-là. C'est vraiment un désir que les DDE des cours optionnels sortent. Et les prototypes vont suivre. Ils ne sortiront pas en même temps. Ils ne sont pas à la même place dans le processus présentement de traitement du document, mais ils suivent de pas loin. Ce que je peux mentionner, c'est que les centres ont la possibilité, vous avez le droit actuellement d'offrir le cours et de créer. Si vous êtes rendu à l'épreuve et que le prototype n'est pas sorti, vous avez la possibilité de créer une épreuve en respectant les attentes de fin de cours. Une fois que les prototypes vont sortir, bien là, vous avez la possibilité d'aller au prototype. Et si vous décidez de garder votre épreuve, il faudra cependant vous assurer que votre épreuve, elle est conforme à la DDE qui est sortie. Sinon, il faudra modifier votre épreuve ou aller vers le prototype. Merci beaucoup, Denise. Il y a une question qui a été posée par Stéphane-Saint-Pierre dans le bloc de notes concernant le 5 %. Je pense que ça va avec un peu la même chose, Denise, c'est toutes les modifications au DDE qui ont été annoncées lors des VIA. Ça va arriver dans le courant de l'automne. Tout ça va arriver en bloc avec DDE et situation d'évaluation corrigée. Je vais donner des précisions. Tant que vous n'avez pas les DDE révisés, tout ce qui est présentement est effectif. Alors, on ne fait aucun changement. Pour les DDE, voici comment on va procéder. Alors, l'urgence est de sortir les DDE des cours optionnels. Alors, c'est ça qui est en haut de la pile actuellement. Suis les prototypes d'épreuve. Ensuite, là, ça va être les DDE. Cependant, le printemps passé, ça a été mentionné à la rencontre des gestionnaires comme si les DDE allaient tous sortir cet automne. En fait, elles sont prêtes. Pourquoi on ne les sort pas? C'est que lorsqu'on sort une DDE et qu'on modifie des choses dans la DDE, il faut que les outils, les épreuves soient conformes. Alors, il faut que les grilles d'évaluation, il faut que les fiches soient conformes à ce qui est inscrit dans la DDE. Alors, ça aurait pu se faire parce que c'est des changements mineurs, on pourrait dire. Cependant, l'année passée, nous avons reçu énormément de rétroactions d'épreuves. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail au niveau des épreuves. Ça ne se limite pas aux 5 % et ainsi de suite. Il y a énormément de choses. On a pris en compte vraiment les rétroactions. Alors, si vous demandez quand vous envoyez une rétroaction d'épreuves si elles sont, lui, considérées, je peux vous le dire personnellement que oui. Et ça fait en sorte que même il y a des épreuves qu'on va écraser parce que les rétroactions sont clientes à ce niveau-là. Donc, c'est des changements majeurs. Il a fallu même faire de nouveaux mandats pour avoir de nouveaux rédacteurs pour écrire des choses. Alors, vous comprenez que là, ça l'a alourdi. On ne veut pas faire 2-3 envois de nouvelles épreuves. Alors, une épreuve adaptée au DDE pour l'automne. Et puis, en février, on arrive avec une autre version, avec les changements. Donc, on a décidé le plan d'action en septembre. Ça a été de dire, bien, on va traiter chaque épreuve une à la fois. Alors, quand une épreuve, on a fini de faire complètement les corrections et c'est conforme à nos DDE, on va sortir simultanément la DDE révisée avec l'épreuve revisée. Est-ce que ça va se faire d'ordre chronologique? Non. Ça ne pourra pas se faire d'ordre chronologique parce qu'il y a des épreuves. On va commencer par les épreuves où il y avait moins de modifications à faire. Et ça va terminer avec les épreuves où on a été obligé au nouveau ministériel de donner des nouveaux mandats pour la rédaction. Entre autres, pour le cours qui est en lien avec les critiques littéraires, on est tout en train de refondre ça. Alors, notre objectif, c'est au cours de l'année, au fur et à mesure que les documents sont prêts, qu'on puisse les diffuser dans le réseau, plutôt que d'attendre en bloc. Alors, si on avait attendu que toutes les épreuves quatrième, cinquième, secondaire soient prêtes, ça aurait mis trop tard dans l'année. Alors, on préfère y aller au fur et à mesure. Alors, pour les DDE, la troisième secondaire, on veut offrir la possibilité à la société Gris-Kabim de pouvoir arrimer et faire le même processus que nous, arrimer les épreuves en même temps que leur Gris. Alors, dans le fond, c'est eux qui vont me donner le hola final. Quand leurs épreuves vont être arrimées, ils vont me dire c'est correct, alors à ce moment-là, on va sortir les DDE pour la troisième secondaire en bloc, cependant, pour les six cours, les six sigles. Vous allez être informés par une infolette sur le site d'accompagnement. Voilà, c'est les informations que je pouvais mentionner autour de ça. Parfait. Merci beaucoup Denise. Sans entrer dans le détail, Denise, juste parce qu'il y a une personne qui a ajouté un point à l'ordre du jour, en fait, soit sur le contenu accepté, sur les feuilles de notes, des feuilles de notes à la préparation des épreuves. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a des précisions qui vont être apportées dans les prochaines, dans les révisions? Il va y en avoir? Étant. Pour ça, pour les feuilles de notes, j'aimerais ça qu'on le mette à l'horaire. Je propose qu'on le mette à l'ordre du jour de la prochaine rencontre parce que je reçois énormément de questions et il y a beaucoup d'axes et beaucoup d'aspects. Je pense que ça vaudrait la peine de faire le tour de la question. Donc, moi, je pourrais ressortir toutes les questions qui sont posées à ce niveau-là, essayer de voir tous les éléments et on pourrait en parler la prochaine fois. Je préférais pas aborder pour le moment parce qu'on risquerait de trop s'étendre. Les gens ont des exemples, des choses concrètes à soumettre et à ce moment-là, les transmettre à l'orant. Alors, on pourrait ça travailler à partir vraiment des cas concrets. Parfait. Merci beaucoup, Denise. Juste en complément à des points que Denise a abordés, celui-là, entre autres, concernant le matériel utilisé dans les centres en 52-03. Si vous allez dans le Forum français langue d'enseignement, puis vous allez faire une recherche là-dedans, vous allez voir qu'il y a des listes, il y a souvent des listes de suggestions de romans qui ont été publiées, là, justement. Il y a entre autres Suzanne Richard, qui est des actrices du français, qui a publié une série de listes de suggestions de romans pour le 52-03, mais aussi pour le 41-01. Donc, ces romans-là, en fait, elle les a vraiment sélectionnés pour la FGA, avec le souci d'avoir des romans qui ne sont pas nécessairement trop longs, pas des romans de 500-600 pages. Alors, ça peut être des listes qui sont intéressantes à explorer. Puis, si vous ne trouvez pas ces listes-là, bien écrivez-moi, puis je vous les ferai, ou je les mettrai dans le blog notre collaboratif. Oui, Amélie, tu as une question? Ben oui, mais Amélie, tu pourrais nous le partager ton 52-03. Parfait. Alors, tu pourras nous, tu pourras me le terminer, oui, tu peux le partager. Oui, tu pourras me l'envoyer dans Mara. Merci. Donc, voilà pour la petite précision. L'autre précision pour les cours optionnels aussi, je sais qu'il y a des commissions scolaires qui ont commencé à développer du matériel, entre autres en 52-06. Donc, découvrir des univers dramatiques. Alors, si jamais vous avez développé des choses en 52-05 ou en 52-06, ben, je vous invite fortement à les diffuser dans le forum de français, dans le enseignement dans Moodle, pour faire connaître aux gens les productions que vous avez élaborées, pour favoriser justement l'échange, puis la collaboration entre les personnes, pour pas que les gens recommencent à zéro tout le temps. Alors, si je reviens, bon, il y a Catherine justement qui précise qu'ils sont en train de faire un cours sur Moodle en 52-06. Je ne sais pas, Catherine, si tu sais, mais à Saint-Hyacinthe aussi, on fait un cours pas sur Moodle, mais on fait un cahier. Alors, je pourrais te faire suivre ça, là, en demandant aux gens de la Saint-Hyacinthe. Il y a Brigitte qui demande si quelqu'un a travaillé sur le 52-05. Brigitte, on m'a posé cette question-là dans la région de Québec la semaine passée, mais personne ne m'a pas, en fait, personne n'avait encore travaillé là-dessus. Je ne connais personne qui a commencé à élaborer quoi que ce soit en 52-05, qui est, je pense, le titre du cours « Amélioration du français écrit ». Alors, c'est un cours où on va un peu plus loin encore en français, en français écrit. Oui, Denise ? C'est que Laurent, j'étais en train de lire la question de Stéphane Saint-Pierre. Une question en contexte, je ne trouve pas. Y aura-t-il des grilles modifiées en lecture puisque le 5 % coordonné à la qualité de la langue n'existe plus en principe ? Oui, toutes les grilles ont été retravaillées. Maintenant, elles vont être intégrées au DDE et au cahier de l'élève. Alors, ça, ça va être une nouveauté. Lorsque vous allez recevoir les nouvelles DDE, les grilles corrigées vont être à l'intérieur. Merci beaucoup, Denise, pour ces précisions. Alors, si je reviens aux questions et points discutés qui n'ont pas été encore abordés, le premier, c'est le plan du texte argumentatif en français 52-01, 52-02. Alors, ce point-là, en fait, c'est la personne qui l'a ajouté, là, souhaité avoir, savoir quelle sorte de plan, en fait, est-ce que vous utilisez toujours le modèle du plan qu'on retrouve dans le cahier, entre autres, le nouvel épisode, ou si vous avez élaboré, créé des modèles de plans différents, là, que ceux qu'on retrouve dans les guides d'apprentissage. Parce qu'il y en a des gens qui ont travaillé là-dessus dans leur milieu. Amélie qui dit que c'est difficile de faire des plaintes étant donné l'insertion des séquences secondaires. Ou, Serena, tu voulais prendre la parole ? Serena et Mylène Cardinale. Bonjour, Mylène. Allô ! Ok, vas-y, Serena. Bien, on voulait dire qu'on a un plan avec lequel on travaille, puis ça semble être pas pire. On pourrait le partager et en discuter. C'est le besoin, c'est ça ? Vous aviez besoin d'un plan ? Oui, c'est ça, d'autres modèles de plans. Donc, effectivement, vous pourriez le partager peut-être dans le forum français langue d'enseignement. Ou sinon, vous me l'envoyez, puis je vais l'acheminer aux personnes en question, là. Mais, idéalement, ça sera de le partager dans le forum FLE. Ok, parfait. C'est bon, merci. On va faire ça. Florence ? Florence, oui. Merci, Serena et Mylène. Vas-y, Florence. Oui. En fait, par rapport à ça, l'idée est que, comme l'élève en fait en argumentatif peut utiliser différentes stratégies, soit l'explication argumentative ou la réfutation argumentative, ou même mélanger les deux, utiliser différentes séquences dans son texte, à quel point on est capable de leur faire des plans qui sont très balisés. Est-ce qu'au contraire, on doit leur laisser un peu plus de liberté d'action ? Mais, en même temps, pour les élèves qui n'ont jamais travaillé d'argumentatif ou pour qui ça fait très longtemps, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un peu plus d'indications. Donc, je me demande si, dans le fond, si les autres centres donnent plusieurs balises à leurs élèves ou laissent plutôt libre par rapport aussi à la thèse, est-ce qu'elle est présentée dans l'introduction, en fin de texte, les conclusions partielles, etc. Voilà. Moi, Florence, si je peux te donner mon opinion là-dessus, c'est vraiment mon opinion. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir des plans trop formatés d'avance, parce qu'effectivement, si l'élève décide d'utiliser différentes stratégies, les deux stratégies argumentatives, soit l'explication argumentative et aussi faire un peu de réfutation, bien, si on lui donne un plan qui est trop formaté, on va le camper dans une stratégie ou dans l'autre. Alors, j'aurais tendance à lui donner comme plan, c'est quoi les grandes parties de la séquence argumentative qu'on doit avoir une thèse au départ, puis avec des arguments qui vont soutenir celle-là ou avec des... Bon, puis après ça, à travers les grandes parties de la séquence argumentative, bien, l'élève pourra se baliser un plan. Peut-être que vous pouvez ajouter des éléments qui sont, peu importe, qui fassent de la réfutation ou qui fassent de l'explication argumentative, tu sais, l'idée du sujet amené ou du sujet posé ou de la prise de position au départ, puis avec une synthèse à la fin, peut-être que vous pouvez ajouter ces éléments-là, mais je dirais dans quelque chose qui n'est pas trop formaté, mais c'est mon opinion, là, on peut entendre d'autres personnes là-dessus, si d'autres personnes souhaitaient se prononcer. Bon, il y a Brigitte qui va un peu dans ce sens-là, il faut travailler la séquence argumentative et voir quelle structure elle peut prendre. Stéphane aussi dit qu'ils réfléchissent à ça chez eux, là, qu'on est dans la planification de l'écriture et non dans des plans figés. Donc, il faudrait que je retrouve des notes là-dessus, là, mais moi, j'avais participé à un atelier à la Kiev, il y a deux, trois, quatre ans, avec Suzanne Richard, où on avait parlé, justement, de la compétence d'écrire des textes variés et surtout de la planification de l'écriture. Et elle était vraiment, là, tu sais, le sujet amené, posé, là, pour elle, c'était même pas quelque chose qui était nécessaire dans la planification, là. On n'est pas obligé de le nommer comme ça, on n'est pas obligé d'avoir toujours toutes ces étapes-là, le sujet amené, posé, divisé. C'est une nomenclature qui est… Là, je voudrais voir avec Denise ou aller voir dans le programme, là, si c'est vraiment ça qui est utilisé dans le programme, là. Mais, tu sais, elle était beaucoup plus ouverte. On est de l'ordre de la planification. Il ne faut pas se figer avec un cadre de départ comme ça, là, quand on est en planification, justement, tu sais. Je comprends très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite par rapport aux plans qui se retrouvent dans les cahiers de nos élèves, dans le sens où, nous, on utilise un nouvel épisode ici, puis on est… Bien, c'est ça. Les plans nous laissent un petit peu sur notre fin, d'autant plus qu'en fait, ils sont très balisés, puis peut-être que c'est pas ça qu'on veut. Donc, dans notre souci de professionnalisme et de cohérence envers les élèves, je ne sais pas, les autres centres, est-ce qu'ils font du matériel parallèle ou complémentaire à ces cahiers pour ceux qui les utilisent? Nouvel épisode, entre autres. Bon, il y a Brigitte qui dit qu'il faut sortir de ces cahiers, effectivement. Ça pourrait être une façon, là, Florence, de vous entendre en équipe d'un autre format, en fait, qui est peut-être plus… qui peut-être plus général, qui est plus ouvert, puis de le proposer, là, à tous, à l'équipe. Ça pourrait être une façon de faire, tu sais. Oui, c'est un défi, Florence, t'as raison. Je suis certain que c'est le défi de chacun ici autour de la table. Bon, il y a Amélie qui apporte un sujet qui est une intervention qui est pertinente, c'est que les textes proposés dans les examens ne respectent pas la structure proposée dans les cahiers. Mais, en fait, je dirais, je renchirirais sur Amélie qu'il n'y a pas de texte. En fait, c'est quand on se met à chercher des textes, justement, qui respectent une structure donnée, et bien, dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai que quand on écrit un texte argumentatif, qu'on prenne peu importe un commentaire, un éditorial, c'est rare qu'on va avoir des textes qui vont être conformes vraiment à la structure qu'on enseigne aux élèves avec sujet amené, posé, divisé, thèse, après ça, argument 1, argument 2. Donc, de là, l'importance peut-être de décoller, justement, d'un plan qui est trop formaté, tu sais. Puis même, bon, bien, tu sais, je sais qu'au ministère, ils ont ce défi-là, quand en cinquième secondaire, là, la dominante argumentative, là, quand l'élève doit reconstruire le plan, là, bien, le plan, il ne correspond pas toujours à, justement, là, à la structure qui est enseignée, tu sais, ou la structure qui est dite de référence. Alors, on avait aussi matériel 5203 utilisé dans vos centres. Il y a quelqu'un qui a soulevé ce point-là. Quel matériel vous utilisez pour le cours FRA 5203, qui est le cours qui porte sur la critique littéraire? Oui, j'ai des enseignants qui se questionnaient avec le manuel, qui utilisent ce que c'est ça faire pour la plupart, ou épisodes, ou pas de cahier peut-être non plus. C'était vraiment leur interrogation là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des réponses à me donner, juste pour nous guider un petit peu. On n'a pas encore fait le choix de cahier encore. On ne savait pas si on allait se diriger vers ça. Donc, écoutez, pour répondre à la question d'Isabelle, je vous invite à l'écrire dans le bloc-notes, justement. Qu'est-ce que vous utilisez comme maison d'édition? Ah, bon, je vois que c'est partagé. Mais ce que je vous inviterais peut-être à faire, par contre, vous l'avez écrit dans le bloc-notes, puis c'est correct, mais là, tu sais, je vois le temps qui passe, il nous reste un petit 15 minutes. Je vous inviterais, par contre, d'aller dans le bloc-notes collaboratif, puis d'aller écrire, justement, en dessous de chacun des... Là, je vais les reprendre, moi, dans le bloc-notes, je vais mettre ça, je vais mettre un nouvel épisode, puis d'aller écrire aussi, c'est quoi les forces de l'un, puis c'est quoi les faiblesses de l'autre aussi, là. Peut-être pour éclairer Isabelle, là, je pense que ça... Stéphane semblait dire que les plans, c'était une faiblesse des cahiers, nouvel épisode. Donc, ça pourrait peut-être aussi éclairer davantage votre choix, Isabelle. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça, actuellement, il y a Brigitte qui dit, j'ai hâte de voir l'actuel, il y a deux maisons d'édition, je pense qu'ils n'ont pas encore publié, il y a la chenelière avec la collection actuelle, puis il y a CEC avec la collection parenthèse, là. Je pense que ça, ce n'est pas encore arrivé, je ne suis pas sûr que ça va arriver cette année non plus. Mais sinon, on a Sofad, on a un nouvel épisode, puis on a aussi, je pense, la traversée, mais ça resterait à confirmer. Donc, voilà pour les guides 5203. Point 6, on avait dit, il y a quelqu'un qui a écrit « Formation offerte pour les enseignants cette année ». Donc, j'ai ajouté dans le blog-notre collaboratif, là, « Formation pour les... » Je ne sais pas qui avait mis ce point-là. Vous pouvez... C'est Isabelle aussi. Donc, Isabelle, est-ce que tu voulais préciser, un peu, ta question ou... Non, c'est vraiment une question vraiment vague. Je voulais juste savoir c'est où est-ce que je peux aller voir dans quel... Est-ce que c'est sur Moodle qu'on inscrit les formations qui sont offertes. Je voulais juste savoir un peu s'il y avait des choses qu'il allait se faire cette année pour informer ma direction. En fait, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est carrément appeler l'équipe Choc Pédagogique. Appeler Véronique Benard de l'équipe Choc Pédagogique. Véronique, elle va être en mesure de... Si vous avez des demandes particulières en lien avec des sujets en français et langue d'enseignement, vous pouvez lui en faire la demande, puis elle va voir si elle peut se déplacer, si elle peut envoyer quelqu'un chez vous. Elle va peut-être vous dire aussi, je ne sais pas si elle va être en mesure de vous dire si, par exemple, il y a des formations en français qui vont vous donner dans votre région qui vont être offertes par l'équipe Choc. Peut-être qu'il y a une façon de faire des collaborations entre commissions scolaires à ce moment-là. Nous, en Montérégie, on le fait beaucoup. Si l'équipe Choc va dans un centre à quelque part, ce centre-là va nous le mentionner puis elle va inviter, s'il leur reste de la place, naturellement, les gens des autres commissions scolaires environnantes. Donc, nous, c'est une pratique qu'on a en Montérégie. Mais toi, tu es dans la région de Québec, c'est ça où… Oui, comme ça, en ce cas-là, Côte-du-Sud. Côte-du-Sud, hein. Il faudrait peut-être voir avec Véronique ou avec votre table régionale s'il y a des choses qui se déroulent auxquelles vous pourriez participer. Sinon, je ne sais pas trop, trop quelle autre plateforme pourrait vous informer des formations qui sont en français. Il y a la QPR qui s'en vient bientôt, l'Association québécoise des professeurs de français. Le congrès, je pense, qui a lieu, là… Il me semble que c'est fin octobre ou en novembre, là. Ah. Il y avait aussi Lynn Hudon, LH, je vois, là, entre parenthèses, qui avait mis deux points, soit correction coopérative et puis stratégie d'autorégulation. Je n'ai pas vu Lynn, par contre, dans la réunion aujourd'hui, au moins qu'elle soit assise à côté de quelqu'un d'autre. Donc, si Lynn n'est pas là, alors… Donc, Lynn n'est pas là, alors on ne pourra pas répondre à ces sujets-là. Ça fait penser, d'ailleurs, là, ça ordonne mon truc, là, mais quand vous mettez des points à l'ordre du jour, là, ça serait bien, justement, de mettre vos initiales à côté du point. Des fois, moi, ça me permettrait de communiquer avec vous avant la rencontre pour avoir peut-être des précisions, puis des fois, pouvoir déjà mettre des pistes, là, pour la prochaine… pour répondre à votre question, en fait, pour répondre à vos préoccupations. Donc, voilà. Alors, écoutez, ça fait le tour des points qui ont été inscrits. Là, il y a le feuille de note, on va le traiter à la prochaine rencontre. Signe optionnelle, c'est réglé. Je ne sais pas s'il y en a qui… Il nous reste un petit 10 minutes, s'il y en a qui voulaient ajouter des points avant de quitter. C'est bon. Donc, juste, j'ai oublié de le mentionner au départ. Calendrier des rencontres. J'ai inscrit dans le blog-notre collaboratif les dates des rencontres. Là, c'est sûr que je suis parti de l'an dernier en me disant les rencontres ont toujours eu de midi à 13 heures. J'ai maintenu cette formule-là. Je pense qu'il n'y en a pas de formule idéale. Des fois, des gens peuvent être là, d'autres non. Si jamais vous souhaitez massivement qu'on change ça, bien, vous m'écrivez et on va essayer de voir comment on peut le changer. J'ai aussi élaboré un calendrier de rencontres en me disant une fois par mois, en prenant le premier jeudi de chaque mois. Alors, à part après les fêtes, là, où je trouvais que ça arrivait vite, le premier jeudi du mois. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus tard. Alors, vous avez le calendrier des rencontres. Donc, la même affaire, si pour vous, vous trouvez que ça n'a pas d'allure de faire ça le jeudi, le premier jeudi de chaque mois, bien, si vous êtes plusieurs à m'écrire et à me dire « Laurent, ça n'a pas d'allure », bien, on pourra voir comment on peut changer ça et inscrire ça ailleurs dans le calendrier des après-cours FGA. Alors, écoutez, pour moi, ça fait le tour. Je ne sais pas si vous avez, si c'est correct pour vous. Donc, je vous encourage fortement, là, je vous reviens, en fait, je vais vous envoyer un courriel pour vous aviser quand l'enregistrement sera disponible. Puis, bien, la même chose pour la prochaine rencontre qui va avoir lieu le 1er novembre. Puis, d'ici là, bien, je vais probablement vous donner des nouvelles concernant le sondage que je vous ai invité, pour lequel je vous ai invité à répondre aujourd'hui. Puis, pour voir aussi s'il y a des personnes qui sont prêtes à présenter quelque chose lors des rencontres des après-cours. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Puis, si vous avez posé des questions, puis il y a des trucs qui se trouvent dans la zone de clavardage, là, qui vous intéressent, on va faire un copier-coller de la zone de clavardage qu'on va aller copier, justement, dans le blog-notre collaboratif. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de journée.